Musique de générique ... du vault, donc du coffre-fort. Alors, il faut savoir que le vault, déjà, vous pouvez le faire seulement qu'avec le fabricateur. Pour fabriquer ceci, il va vous falloir 300 métalingotes, 60 cementing past, 30 oil et 60 polymères. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir faire votre vault. Donc, une fois que vous l'aurez fabriqué, il vous suffira de le poser dans une zone où vous pouvez le poser. Donc là, par exemple, on peut le poser ici. C'est parti, voilà. Donc là, on voit qu'on l'a posé de manière un peu freestyle. Après, on peut le poser beaucoup mieux, d'accord ? Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, il faut savoir que le vault, de base, a quand même 50 000 points de vie. Ce qui fait qu'il résiste beaucoup plus facilement qu'un coffre classique aux assauts PVP. Donc, ça peut être intéressant de le mettre, par exemple, dans une petite cage en mental, par exemple, histoire de vraiment le fortifier. Alors, si on ouvre cet inventaire, on voit qu'on a déjà 150 slots, 150 slots. Ce qui n'est pas négligeable parce que, même si le vault en soi prend de la place, on ne va pas se mentir, il prend une dalle et demie, je crois, de largeur. Bon, vu que c'est un truc un peu carré au niveau de la base, ça prend une base et demie. Mais, on se rend compte que, rapidement, ça peut devenir assez rentable parce que, si, par exemple, vous décidez de stocker, par exemple, ce que vous avez dans vos coffres, sachant qu'il faut savoir que dans ces coffres-là, on n'a quand même que 45 slots, ça veut dire que 3 coffres comme ceci équivaut à 1 volt. Et puis, sachant qu'au niveau de la quantité, on peut quasiment mettre la même chose, sachant que, par exemple, sur ce bâtiment, vous n'allez avoir que 1000 points de défense, alors qu'ici, vous êtes quand même à 50 000. Donc, clairement, c'est quand même beaucoup plus efficace au niveau protection de ressources que nos pauvres petits storage, le large storage, on ne va pas se mentir. Alors, maintenant, ce que je vous propose de regarder, c'est que, déjà, vous montrez, déjà, qu'on peut clairement tout stocker dedans. Donc, là, vous voyez, je vais prendre tout ce que j'ai là, hop, je vais prendre tout ce que j'ai ici, tac, voilà, je vais tout mettre, hop, dedans. Bon, là, c'est en trier, bien sûr, hein, allez, hop, transfert, transfert, allez, hop, vas-y, paf. Et donc, là, vous voyez que j'ai mis que 67, 150, hein, si je décide, par exemple, de, hop, celui-là aussi, oh là, attention. Donc, là, c'est toutes mes armes, hop, et hop, quelques armes primitives. Alors, ensuite, je décide de les mettre dedans, paf, ah non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Transfert, voilà, accepte. Et là, boum, je viens de transférer, du coup, 4 coffres, et je suis à 119 slots. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai mis, enfin, c'est pas mes coffres principaux, parce qu'avec les ressources sont là-bas, des ressources rares, mais j'ai mis toutes mes ressources basiques, déjà, dedans. Donc, si on regarde, donc, les coffres, donc, déjà, ils sont vides, on va pouvoir maintenant, donc, les récupérer. Donc, là, je vais les détruire, hop, normalement, ça devrait me donner des ressources, en plus. Tac, parce que, du coup, ils ne me servent plus à rien, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'après, ben, tout sera stocké dedans, en fait. Alors, l'avantage, c'est que j'aurais aussi pu mettre mon volt, ici, à la place des coffres. Mais bon, après, donc, là, je vais y mettre les ressources que j'ai sur moi. Transfert, accepte, voilà. Et donc, libre à vous, après, de faire 4, 5 coffres, comme ça. Un agent qui, il coûte cher, mais bon, les métal hangot, on va pas se mentir. Quand on a un bon système de farming, ça va très, très vite. Alors, il faut savoir, maintenant, que pour détruire, quand même, un volt, parce qu'il faut quand même le savoir, hein, ça peut être intéressant si vous souhaitez piller une base ennemie ou autre, il vous faudra, soit, 40 charges de C4, 26 roquettes, donc, que ça soit utilisé avec des roquettes, un lance-roquette ou avec des tourelles, et, ou, donc, 211 grenades. Alors, je vous avoue que la méthode des grenades n'est pas forcément très économique, on va pas se mentir, mais bon, si vous avez un large stock de grenades, ça peut être intéressant de le dépenser là-dedans, sachant que ça peut devenir très, très rentable si vous pliez une base qui est, on va dire, bien remplie, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, pour ce qui a été du volt, alors, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile, ne serait-ce que pour mieux connaître l'outil qui est le volt, et surtout, comment l'utiliser. Alors, je vous invite vous-même à essayer d'en mettre dans votre base, sachant qu'il vous demande, ça vous demande juste essentiellement, de bien farmer le metal ingot. Pour le Cementing Past, rien de plus simple, utilisez votre bisel buffo et allez farmer les insectes. Pour l'oïd, il vous suffit d'aller sur les plages, entre autres, pour aller farmer sur les trilobites, par exemple, ou aller dans les fonds marins pour aller les récupérer. Et, quant au dernier ingrédient, qui est donc polymère, on pourra en avoir, soit en tuant des railles, du recul, donc des espèces de pingouins, sur les plages, dans la partie en haut, à droite, à gauche de la carte, avec, donc, vous récupérez de l'organique polymère qui peut être, donc, utilisé à la place du polymère. Vous pouvez aussi, bien sûr, en crafter, grâce au fabricateur, en utilisant deux obsidian et deux Cementing Past. Voilà pour ce qui était, donc, du craft du volt. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire dans la vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos sur AlexKidGaming. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les amis. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501